L'ONG Foodwatch, une association de défense des droits des consommateurs, vient de révéler une liste d'une dizaine de produits contenant des substances animales. Vous êtes végétarien et vous pensez dur comme fer, que vous ne consommez plus de viande ? Vous risquez d'être désagréablement surpris en apprenant que votre pâtisserie ou dessert préféré, contient des dérivés d'animaux. 1. Les desserts. Les yaourts paniers de Yoplait 0%, ce produit destiné aux enfants, contient de la gélatine de bœuf. Cependant, la mention gélatine ne figure nullement dans la liste des ingrédients sur l'emballage. Nicolas de la Giraudet, président de Yoplait France, a déclaré à Foodwatch que cette gélatine d'origine bovine est inférieure à 0,5%. Les viennois chocolats de Nestlé, ces desserts contiennent de la gélatine de porc. Selon Foodwatch, ceci est mentionné clairement en dessous de l'étiquetage. Le tiramisu de Carrefour, à l'instar du viennois de Nestlé, Foodwatch a constaté la présence de gélatine d'origine porcine dans ce produit. Toutefois, cette substance qui figure parmi 40 autres ingrédients est peu lisible. La glace façon glaciers, fraises et morceaux de meringue de carte d'or, bien que la crème glacée ne contienne pas de gélatine de porc, elle contient du chélac, un additif naturel produit par les insectes. Si le terme « chélac » figure sur l'étiquette, de nombreux consommateurs ignorent sa signification, a déclaré l'ONG. Les macarons ont framboises d'Auchan, selon Foodwatch, les macarons contiennent de la gélatine bovine. Et cette substance figure bel et bien sur l'étiquetage, parmi quelques 20 autres ingrédients. 2. Les sucreries L'authentique petit ourson guimauve de ces mois, le terme « gélatine » est indiqué sur l'emballage sans préciser qu'il s'agit de la gélatine de porc. Les chamallows de Haribo, la marque a confirmé que ce bonbon est à base de gélatine d'origine porcine. La marque utilise également du carmin, un colorant dérivé de la cochenille. 3. Fruits et légumes Les pommes Fuji, selon Foodwatch, les pommes de la variété Fuji, ont été traitées après la récolte avec du chélac, une résine naturelle issue des insectes. Mais rien ne l'indique dans l'emballage, car cela n'est pas obligatoire pour ce genre d'aliment. Les flageolets extra fins, oignons et carottes de casse-grain, ces légumes commercialisés par Bonduelle, contiennent un ingrédient assez surprenant, qui n'est rien d'autre que le bouillon de volaille. Cette substance est répertoriée dans la liste des ingrédients. 4. Du fromage Le comté a opubio de système U, selon Foodwatch, le dérivé animal qu'on retrouve dans ce fromage est inconnu. En outre, ce comté contient de la présure une enzyme issue de l'estomac de veau abattu avant le sevrage. Bien que cette substance soit indiquée dans la liste des ingrédients, peu de consommateurs en connaissent la signification. 5. Les boissons L'orangina rouge, cette boisson contient du carmin, un colorant dérivé d'un insecte, la cochenille. Seulement, beaucoup de gens ne savent pas ce que le mot carmin veut dire. Quelques vins, certains vins, même ceux dits bio, contiennent de la gélatine alimentaire et de la colle de poisson. Selon Foodwatch, les producteurs ont recours à ces substances dans le but de clarifier leurs vins, notamment certains vins blancs. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501